Et bien bonjour à tous, c'est le Docteur ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Vortex, qui sera donc l'épisode numéro 3. Alors malheureusement on débute encore une fois sur une mauvaise nouvelle, enfin une mauvaise nouvelle pour moi, pour vous ça va pas vous changer grand chose, puisque ma sauvegarde a encore été supprimée par une mise à jour, donc voilà, ce qui fait qu'effectivement ils ont rajouté de nouvelles choses, en tout cas j'ai commencé à en voir certaines, je vais vous les montrer pour celles que j'ai vues. Et voilà, dans tous les cas je disais que ça n'allait rien vous changer, puisque comme vous le voyez, ce coup-ci je me suis permis de refaire un petit peu ma petite base, comme au premier épisode, vous voyez, avec la petite maison et tout. D'ailleurs je ne sais plus si j'avais sauvegardé, voilà. Je me suis fait un petit râtelier encore à côté, donc il ne sert pas à grand chose du coup. Et j'ai commencé à placer des choses, vous voyez, tout autour, comme ça je peux vous montrer ce que je compte faire en fait pour cette base. Pour éviter de reperdre encore ma sauvegarde, je vais essayer de faire plusieurs épisodes aujourd'hui directement, pour qu'on puisse avancer un petit peu. Mais encore une fois, ça ne vous change rien, puisque de toute façon on avait prévu un épisode découverte, enfin exploration, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais juste vous montrer ça, et on va aller explorer un petit peu. Voilà, je vous remets juste un petit peu dans le contexte, c'est-à-dire que là j'ai ma base. Là devant, vous voyez, en fait c'est un piège, c'est un piège que j'ai mis ici, qui permet, logiquement, lorsqu'on passe dedans, que ça tire des fléchettes, et du coup, peut-être que ça one-shot les ennemis, j'en sais rien du tout encore, mais par conséquent je l'ai mis juste devant ma base, comme ça moi je peux rentrer à l'intérieur, s'il y a un ennemi qui veut me charger, ça va lui tirer dessus, donc ça c'est encore en surbrillance, parce que je ne l'ai pas encore fait, je n'ai pas encore tous les trucs nécessaires pour, bien que ce ne soit pas bien cher, je pense que je pourrais le faire assez vite, mais bon, je le ferai soit dans la prochaine vidéo, soit hors vidéo. Ici j'ai mis une gate, donc c'est une porte que je pourrais ouvrir, et là je commençais à mettre, du coup tout autour, je vais mettre des trucs comme ça, des fence, des clôtures, pour bloquer l'accès, pour vraiment qu'il passe par là où je veux, comme ça je pourrais mettre des pièges aussi devant la porte. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autres à vous montrer ? Ici, c'est la fameuse baliste que l'on avait lors d'un précédent épisode, qui a été améliorée en fait, vous voyez là, ils ont mis une petite plateforme aussi, sur laquelle elle est posée, donc ça ils ont changé un petit peu cet aspect-là, et ensuite là-bas, vous voyez qu'il y a une petite maison, elle est assez loin, donc ça c'est une construction que j'ai fait, c'est une petite tente que j'ai fait bien plus loin, alors pourquoi là-bas ? Parce que tout simplement, c'est un endroit où il y avait de l'eau, donc vous savez que l'eau c'est très rare dans le jeu, enfin c'est compliqué à trouver, du coup je me suis permis de poser un petit marqueur en fait là-bas, c'est une tente vraiment en guise de marqueur, pour pouvoir y retourner, si j'ai besoin d'eau, voilà. Bon, sachant que là où je suis, bien sûr, il y a aussi des animaux à chasser pour la nourriture, donc je suis plutôt pas mal. Allez, bah écoutez, on avait prévu d'explorer un petit peu ce monde, donc on va le faire, on va explorer, on va explorer un petit peu, alors par contre la nuit, la nuit ne m'arrange pas, ah bah attendez, non mais lol quoi, lol lol lol, c'est-à-dire que je me suis mis un marqueur là-bas, parce qu'il y avait de l'eau, en fait j'ai de l'eau juste à côté, mais vous savez quoi, je me suis installé ici, je le savais même pas, c'est genre là en me baladant, là que j'ai vu qu'il y avait un truc ici, je me suis dit tiens, c'est quoi ? Et en fait j'ai de l'eau à côté quoi ? Non mais la blague ! Bah écoutez, tant mieux, au moins j'ai de l'eau encore plus proche, hein, au moins j'ai de l'eau ici, hop, on va la prendre, je pense que ça doit repop, donc autant que je prenne tout comme ça, ça aura le temps de repop, d'ici que j'en ai besoin, du coup c'est pas grave la nuit, bah écoutez, on va explorer la nuit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, est-ce que j'ai quelque chose, alors ça, je vais pouvoir me faire une gourde avec ça logiquement, non ? Il me semble. Ah non, la gourde c'était la graisse animale, attention. Alors par contre, je peux faire une lance empoisonnée, fort bien, je peux me faire une torche, je peux me faire une torche, alors je sais pas si j'y verrais mieux avec la torche, mais on peut le tester, on peut le tester ici, regardez, hop, on va voir ce qu'il faut, voilà, on va tester ça de suite, torche, ah non, c'est une torche au sol, ah, ah bah du coup, ça sert à rien, vous savez quoi, c'est pas grave, on va quand même la poser genre vers chez moi, comme ça, ce sera éclairé, ce sera fait, mais, ah ouais, non mais c'était pas, oui je croyais que c'était une torche que j'allais avoir dans la main, et voilà, et du coup, comment ça marche la torche, là j'éclaire avec V, ok, et je suppose qu'au bout d'un moment ça va s'arrêter, et du coup, il faudra peut-être que je remette genre ce fruit là, le fruit huileux, c'est possible, alors, la vision nocturne, ce serait bien que je vous la mette, pour ça il me faudrait, il faudrait la gourde, la gourde je l'aurai uniquement si je chasse un petit quelque chose, et, il faut trouver des plantes, c'est dans tous les cas, ce qui ne va pas être évident, je ne sais pas si je l'ai ou je ne l'ai plus, ok, allez, bon écoutez, on va aller explorer un petit peu de nuit, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, j'ai un petit peu faim, on va voir si je trouve un animal directement sur la route, ce qui me donnerait en plus ce que j'ai besoin aussi pour ma gourde, ce serait plutôt sympa, on va voir ça, on va voir ça, alors après je vous dis, l'avantage c'est que je peux explorer, je vois que j'ai mes marqueurs là à côté, pour rejoindre ma base, donc je n'ai aucun souci, je n'ai aucun souci de ce côté-là, là-bas il y a une petite lumière, on va aller voir, c'est peut-être pas bête d'explorer de nuit, parce que peut-être que je vais repérer des lieux, grâce aux lumières justement, ça c'est juste, alors oui d'accord, c'est ça que je peux utiliser en guise de torche pour m'éclairer, vous entendez le petit bruit qu'il y a eu, ah là-bas des plantes, est-ce que ce ne serait pas les plantes pour me heal, ce qui serait très intéressant là, attendez, on va essayer ça pour voir si ça éclaire mieux, ça a l'air de mieux éclairer que mon briquet, on va le garder, on va le garder, et là-bas je me demande si ce n'est pas des plantes de soin, auquel cas je vais peut-être me mettre un petit marqueur là-bas aussi, ah oui c'est ça, c'est parfait, est-ce que je peux descendre par là, ouais, aucun souci, très bien, il y a un bruit de pas là autour de moi, je vais juste placer ma tente vers ici, voilà, bon je n'ai pas besoin de la terminer, alors après je ne sais pas si une fois que je sauvegarde, si quand je recharge, il y a toujours les constructions, les constructions qui étaient en cours, ou pas, mais en tout cas pour l'instant je l'ai, et du coup ça me permet de savoir où est-ce qu'il y a, où est-ce qu'il y a les soins, vous voyez, c'est éclairé par là-bas aussi, c'est juste une torche encore, bon après il y a les chasseurs, du coup il faudra vite que je fasse des pièges, pour les tuer, parce que vous avez vu qu'ils ne sont pas très très sympathiques, et en parlant de pièges, je vais juste aller voir un truc, parce que vous vous souvenez qu'il y avait un piège qui marchait super bien, celui-là, ça ne coûte pas très cher, donc ça je le referai aussi à ma base quand j'y retournerai, c'est quoi ce bruit ? Ah d'accord, c'est un genre de dodo, alors ça ça m'attaque, ça ça m'attaque, il faut le savoir si je m'approche, je n'en ai pas spécialement besoin, je pense que je vais pouvoir trouver des animaux près de chez moi, donc là je voulais explorer, je ne vais pas m'amuser à chasser n'importe quoi, enfin toi et n'importe quoi en tout cas, alors ce qui m'embête, c'est que si je tombe nez à nez avec des créatures là maintenant, ça peut être un peu gênant, c'est-à-dire que concrètement, pour me défendre, je n'aurai pas de piège à proximité, même si je cours vers ma base, il n'y a rien de prêt, donc il faut que je fasse attention, il faut faire attention, alors regardez cette brume, c'est vrai que la nuit c'est quand même bien fait, il y a des bons effets et tout, c'est plutôt sympa, hop, allez, on va continuer, on ne va pas commencer à monter, on ne va pas faire le fou, alors après il faut savoir qu'il y a énormément de biomes différents, à visiter tout simplement, donc c'est vraiment ça que j'aimerais bien vous trouver aussi, il y a encore des bruits de pas, c'est quoi cette lumière là, what, oula, voilà, c'est quoi ça, c'est ça qui est tombé ou quoi, non, il n'est pas tombé ici le vaisseau, il y a des trucs autour de moi, ma torche s'est arrêtée, je vais reprendre le briquet, je ne peux rien faire avec, j'arrive d'insister, par contre, par contre, je suis sûr qu'il y a des bestioles pas loin du coup, à cause de ça, oh my god, c'est quoi ce biome en face, je pense que ça va bien avec le son, oh mais, oh, ah ouais d'accord, non mais, ah ouais, ça a l'air vraiment profond en fait, eh mais vous entendez, il y a un truc derrière moi, je ne sais pas où il est mais, est-ce que je fais bien d'aller m'aventurer par ici, au pire j'ai sauvegardé, on est là pour découvrir, ouais, voilà, je vous avais dit que j'étais suivi, et meurt, ok, 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 ça s'est fait, on fait quelques trucs récupérés, c'est tout ce qu'il y avait, ok, ça gueule vers là-bas, attendez mais, eh, il y a des bruits, il y a des bruits, ils n'ont pas l'air bien mignons, oh my god, il me met tellement cher, oh, waouh, ok, ok, c'est quoi cette vitesse, oh my god, vite tes soins, oh, ça m'a tout remis ces soins, oh c'est génial, oh c'est génial ça, alors ça, c'est génial ce que je viens de récupérer, ce que je viens de récupérer là, voyez, alors ça, ça me sert à quoi, ça, c'est un totem, en gros, pour dire, bon voilà, c'est moi le papa, vous ne venez pas par ici, par contre ça, plus les os, il manque juste des lianes, et je peux faire une batte, une batte cloutée, vous savez, ça ils appellent ça un hammer, un hammer, un marteau clouté, c'est une batte cloutée en gros, et du coup ça c'est très intéressant, je pense que ça doit être assez puissant, et tout, donc ça doit être plutôt cool, on a soif, on va aller boire un coup, de toute façon j'ai de quoi boire, vous avez vu, j'ai fait le stock, j'en ai 5, 5 trucs à boire, qui me remettent à fond, ce serait bien que je récupère un peu de stamina, l'exploration de ce biome m'intéresse particulièrement, honnêtement, regardez, il faut que je fasse gaffe par contre, parce que, alors oui, il y a des trucs intéressants en bas, mais ça a l'air tellement profond, que je ne suis pas sûr qu'on puisse y aller vraiment, mais il y a l'air d'y avoir des plantes, qui doivent avoir des effets, des effets particuliers, donc à voir, sachant que, vous voyez comment c'est fait, franchement c'est un biome génial, génial mais, génial, mais qui a l'air bien dangereux, du coup, alors on va voir s'il y a quelque chose en haut, en bas en plus il y a de la brume, on n'y voit pas grand chose, ah si là, avec la torche on y voit, mais j'aimerais bien trouver du coup, un moyen de descendre, un moyen de descendre pour voir les plantes qui brillent en bas, si c'est quelque chose d'intéressant ou pas, si je peux en faire quelque chose, attention, alors j'entends encore des bruits de pas, c'est pas le moment que j'ai un combat ici, d'autant que vous avez vu que les créatures ont assez de facilité à sauter, à se déplacer, donc sur ce biome elles sont vraiment avantagées, tandis que moi j'aurai un petit peu de mal, ok, bon, comment on descend ? ça c'est la question, il doit bien avoir un moyen de descendre, avec la nuit c'est pas évident, ou alors, ou alors faire carrément le tour, oh là là, ça va pas être évident, en tout cas vous voyez que je suis full en tout, donc ça c'est bien déjà, ça veut dire que j'ai trouvé des spots intéressants pour chaque chose, et que donc logiquement je devrais arriver à survivre, sauf si je me fais dépop par des ennemis trop rapidement, ou trop nombreux aussi, parce qu'attention, ah là je vais pouvoir descendre je pense, parce qu'attention, si les ennemis arrivent en masse aussi, vous avez vu, un seul lézard ce qu'il m'a mis, imaginez-vous s'il y en avait plusieurs, oh là là, génial, allez, on va utiliser ça, ça on y verra mieux, oh my god, ah c'est énorme, il y a une bestiole qui va m'attaquer là, elle doit être au-dessus de moi je pense, c'est quoi ça, fleur empoisonnée, ok, je fais quoi avec ça, utiliser le fruit, ah je peux faire une lance empoisonnée, peut-être lancée ou planter, le premier coup est mortel, ah ouais, et je peux faire un piège aussi, alors c'est un piège avec des clous, un piège avec des clous et, et empoisonnée, ok, je ne sais pas, on va prendre, on va ramener chez nous, pour être utile, du coup toutes les plantes ici c'est ça, on dirait, on va faire le stock, parce que je ne vais peut-être pas revenir tous les jours ici, mais apparemment je suis déjà full, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je pense que je vais rentrer là, je ne pense pas qu'il y ait grand chose de plus à voir en bas, et je n'ai pas envie de me heurter encore à de nouvelles créatures, parce que je n'ai plus de soins, il vaut mieux que je, je vais rentrer chez moi, je vais rentrer à ma base, du coup on aura exploré déjà un biome très intéressant pour aujourd'hui, on refera de l'exploration, de toute façon je vous réserve, enfin je vous réserve, j'ai envie de trouver d'autres biomes qui sont sympas aussi, ce sera mieux de jour peut-être aussi, là j'aimerais rentrer en fait, parce que je suis full, et que j'ai déjà des choses que je vais pouvoir placer, et en rentrant, j'avais envie de mettre mes pièges et tout aussi, donc ça va être assez, voilà, ça va être assez important que je rentre, et on va voir si en passant je peux récupérer une fleur revitalisante aussi ou pas, au cas où, j'en ai toujours une d'avance, et on va voir du coup s'il y a la repop, le temps que ça met pour repop, alors le problème c'est que, j'ai trois maisons, laquelle est laquelle ? laquelle est laquelle chef ? alors celle-là moi je miserais, celle qui est seule ça doit être la fleur, la fleur revitalisante, à mon avis c'est ça, c'est ce qui semblerait plus logique, on va aller voir ça, what ? il y a des fleurs empoisonnées ici, en fait j'ai été les chercher dans un endroit mais tellement dangereux, alors qu'il y en avait là si j'en avais besoin, je pense que j'ai fait le plein, alors après ce qui est dommage, alors est-ce que ça repop ? non ça va pas repop, ok on va rentrer, ce qui est dommage c'est que, on puisse pas stocker en fait les objets, genre on peut pas mettre un coffre, pour placer tout ce qu'on a récupéré, et du coup ce qui est gênant c'est que si on est full, et qu'on n'utilise pas nos ressources, concrètement on peut plus rien prendre, les explorations sont vite finies, exploration on essaie de récupérer des choses, par contre gauche ou droite ? non gauche c'est bon je suis déjà, ah je suis déjà arrivé ouais, bon on aura fait un peu je vous dis, un petit brin d'exploration, au pire on va peut-être repartir assez vite, on va voir, je sais même pas où j'en suis de l'épisode en fait, j'ai oublié de regarder, du coup c'est pas grave, on va commencer à placer les choses intéressantes, comme ça je vais utiliser les ressources que j'ai, ah je peux faire une cheminée, un oiseau en broche, ah mais ça c'est parce que j'ai croisé un oiseau qui me le propose, c'est quoi ce bruit ? je pense que c'est un oiseau justement le bruit que j'entends, là vous voyez il fallait bien remettre ça, pour la rallumer, il fallait remettre un fruit huileux, ça ça a l'air tellement bien aussi, genre la tour là, je sais pas comment on y monte et tout, juste à côté de la gate, ça peut faire non ? là comme ça, du coup j'aurais peut-être pas dû mettre la fence en fait, je pensais que c'était collé, on verra, on verra, mais ça a l'air sympa comme tour, je sais pas comment ça marche après, mais si je suis en hauteur, peut-être que je prendrais pas dégâts, et que je pourrais toucher les autres, donc ça peut être sympa, on a le petit tour, voyons voir qu'est-ce qui nous intéresse, blaster trap, ah ah, ok, peut-être mettre le totem de lézard, je sais pas, peut-être que ça peut, ça peut dissuader les ennemis de s'approcher, puis de toute façon, j'ai de quoi le faire, je vais le faire, c'est cool, ah c'est des lances qu'il me faut, ok, ok, hop, un peu dégâne, voilà, lance de cristal bleu, peut-être lancé ou planté, vaut le plus longtemps, ah oui, parce que je rappelle que le cristal bleu aussi, c'était le truc qui me permettait de gérer la pesanteur apparemment, donc ça aussi je le voulais, pour me faire des jambières comme ça, bon, on en trouvera bien, du coup le totem, le totem, dans l'idéal, il serait bien de le mettre juste devant l'entrée, en mode, vous ne passerez pas, genre là, juste devant le truc, hop, voilà, très très classe, tout à fait, ensuite, 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 donc c'est ça que je voulais mettre, bonne trap, il me manque quoi, ah, bonne trap, je peux le faire, you can defend du trajectory with trap, activate, remarque avec les bonnes, non, je préfère les garder pour le marteau, ouais, non, il me faut juste des lianes, des lianes, ça va se trouver, honnêtement, je pense que je vais partir chercher des lianes pour ça après, plutôt, non, du coup, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le trap qui one shoté, que j'avais fait la dernière fois, qui était très sympathique, et qui, logiquement, ne doit pas coûter très très cher, voilà, alors du coup, est-ce que je prévois des traps devant chez moi, voilà, parce que j'en ai mis un juste devant l'entrée là-bas, pour le temps que ça se construise, mais après, je pense que là, là, on va s'en faire un, genre juste avant l'entrée, vous savez, ça, juste quand je rentre chez moi, en fait, c'est le trap qui peut se déclencher, s'il y a un ennemi qui arrive, puisque je rappelle que moi, je ne déclenche pas mes propres pièges, du coup, voilà, du coup, voilà, donc là, il me faut juste, masse de trucs comme ça, ça ne coûte rien du tout, en plus, genre, c'est 20 bâtons, donc c'est vrai que ça fait beaucoup, mais finalement, on en a un infini ici, donc, ce n'est pas du tout gênant, ah, espace insuffisant dans l'alimentaire, mince, zut, flûte, après, j'ai juste à casser un petit truc, là, et c'est bon, il manque plus grand-chose, il manque 7 bâtons, comme ça, alors par contre, il va peut-être falloir que je trouve quelque chose à manger, parce que c'est bien joli d'avoir de l'eau, mais je n'ai pas chassé grand-chose, je pense qu'à côté de moi, ça doit être un petit, les dodo, là, à côté, je suis sûr, je pense que c'est ça que j'entends, j'entends un petit bruit, là, autour de moi, et je suis sûr que c'est ça, ok, il ne manque plus qu'à couper, petit truc, là, et c'est bon, comme ça, le piège, vous avez vu, c'est super, super, super intéressant, je pourrais même, limite, en faire 2 au cas où, mais bon, voilà, comme ça, là, voyez, j'ai moins l'entrée, avec mon piège et tout, c'est tranquille, mine de rien, on commence à avoir une installation sympathique, bon, ok, la plupart sont encore en construction, mais on commence à avoir quelque chose de sympa, du coup, on va chercher des lianes, comme j'ai dit, des lianes, et ce serait bien de tuer le dodo, on va essayer le sonde, peut-être même un cochon par là, il est au-dessus de moi, peut-être, je pense qu'il y a de quoi construire, ici, vous avez eu, tous les bambous, là, Delian, 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 parce que le hammer clouté, devrait être plutôt pas mal, je pense que le cochon est au-dessus de moi, en fait, vraiment, donc, est-ce que j'essaie de monter, déjà, pour le chasser, ok, en tout cas, c'est pas par là, où est-ce que je me concentre, what, oh non, ok, on va essayer de le ramener dans un piège, lui, ce sera plus simple, ça m'évitera de perdre de la vie, encore pour rien, par où je passe, ok, j'ai fait, what, attendez, je suis passé par où, là, oh my god, je crois que j'ai fait idiot, oh là là, non, en plus, c'est bien par là, non, c'est pas la bonne maison, mais qu'est-ce que j'ai fait, non, ça doit être les maisons à gauche, non, bon, 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 le problème, c'est que j'ai deux ennemis, un piège, un seul piège, il faut espérer que le piège, les one shot, à moins que j'ai réussi à les semer, ok, je chasse un truc pendant que je suis chassé, c'est parfait, continuons, je suis plus chassé, là, bon, je crois que je les ai semés, c'est déjà une bonne nouvelle, je pense que je les ai semés à un endroit où j'ai sauté, je pense que celle-là ne sautait pas trop, et du coup, voilà, ça c'est fait, c'est tout ce que ça donne, ok, on est d'accord, ma base, c'est là-bas en face, oui, je reconnais en plus, comment je me suis débrouillé, je ne sais pas, heureusement qu'il y a les marqueurs, parce que, parce que voilà, du coup, avec ça, je vais peut-être pouvoir faire un manger, ça me renforce en fait ma résistance aussi de boire ça, ok, je ne trouve pas ce que je peux faire, attendez, ça c'est quoi ? Voilà, on va le prendre direct comme ça, hop, j'ai presque envie de le faire à l'intérieur, vous savez, le petit feu, après, d'un autre côté, j'aimerais bien pouvoir me planquer à l'intérieur, si j'ai un souci, après, le feu, je peux le laisser à l'extérieur, normalement, après, il y aura tout, tout autour sera fermé, il faut le mettre là à côté, voilà, avec des brindilles, ouais, je commence à être mal, c'est pour ça, il faut que je mange, que je boive, il faut 6, merci, ok, j'ai ce qu'il faut, donc je vais faire chauffer ça, je vais boire un petit coup, comme ça, on se remet full, on se remet full, et on peut repartir, pour ce qu'on avait à faire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, aller chercher des lianes, priorité, ça va être ça, pour essayer de faire mon marteau, et peut-être continuer l'exploration, mais je vais partir d'un autre côté, ce coup-ci, c'est-à-dire que là-bas, j'ai ma petite maison là-bas, là, j'y avais déjà été, donc on va essayer de partir, je ne sais pas, vers là-bas en face, on va voir ce qu'il y a, on va voir s'il y a des choses intéressantes à trouver, je pense que ça peut être sympa comme ça, c'est bon, j'ai mangé, sachant qu'il me restait encore un truc à manger, et un truc à boire, de ce que j'avais récupéré au début, vous voyez les boissons, il y avait un jus, et des chips, ou un truc comme ça, mais que voilà, pour l'instant, j'arrive à m'en sortir, mais j'ai encore 4 trucs à boire aussi, que j'ai trouvé, dans le coin, sur la map, et il me reste aussi, enfin à manger, il ne m'en reste pas, mais vous le voyez, c'est assez facile à trouver, en théorie, autour de moi, donc ça devrait aller, du coup, on est bien, je ne sais pas ce que c'est, ce bruit, il est autour de moi, mais bon, non mais on est bien, après bien sûr, il me restera tous les crafts à faire, ah ben ça c'est bien, il me manquait cette peau, ok, donc là j'ai mis la peau qui manquait, 7, 5, ah c'est tout, attendez, alors je ne sais pas, il y a le dessin de la liane en bas, donc je ne sais pas, ce qu'il faut vraiment ou pas, en tout cas il me faut des lances, donc ça on va les faire, faire les lances, ok, ça, et je veux dire, il y a, je pense que j'aurai peut-être ce qu'il faut déjà, pour finir ce piège en même temps, que ça va être plutôt cool, ça aurait été rentable aujourd'hui, 3, voilà, parce que là, mine de rien, si je peux avancer ma base en même temps, en même temps d'exploration, ça va être sympa, donc là il me manque un petit truc, un petit truc, il n'y en a plus à côté, bon il y en a juste là-bas, logiquement, voilà, on va aller chercher là, tant pis, mais on restera 2 d'avance, je les mettrai sur autre chose, c'est pas grave, de toute façon j'en ai besoin pour pas mal de construction de ça, voilà, alors on va voir, est-ce que ça suffit, non c'est ça, il me faut vraiment la liane, donc la liane, vous voyez, on a le logo en bas à droite, mais ça ne m'indique pas combien il en faut, quoi, ça ne m'indique pas, en tout cas il me faut des lianes, du coup il me faut des lianes, il me faut des lianes pour pas mal de choses, il m'en faut pour terminer ça, il m'en faut pour me faire mon arme, après on a quoi ? Là-bas il n'y en a peut-être pas besoin, ah ouais mais là il y a la peau de l'animal que j'ai pas, ok, bon c'est pas grave, on avance, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va sauvegarder l'épisode, enfin l'épisode, on va sauvegarder la partie ici, et on va clore ce troisième épisode là, mais comme je vous ai dit, de toute façon je vais continuer, bah moi directement en fait la partie, comme ça, ça vous permettra de reprendre exactement l'on en est, et de pas risquer de reprendre la sauvegarde à cause d'une mise à jour, en tout cas pas pour le prochain épisode. Donc voilà, partie sauvegarder, bah écoutez je vous dis à très bientôt, pour de nouvelles vidéos, et en l'occurrence à très bientôt pour le prochain épisode. Allez, à plus tout le monde !